salut tout le monde donc aujourd'hui on va se regarder la petit matériel qui vient de sortir il ya peu de temps je l'ai acheté parce que bon c'est vrai que je suis une vraie geek donc rien que le fait qu'il y ait une petite led qui s'allume j'ai trouvé ça rigolo donc voilà on va parler de la aio de chez joy tech donc oui je mets ma chaîne est quand même assez axé pour les débutants les deux dernières vidéos j'ai fait des atomiseurs inconstructibles vraiment pour faire voir comment fait une résistance voilà après c'est vrai que je n'ai pas trois tonnes de matériel là je l'ai acheté parce que voilà il y avait une petite led ça m'a fait délirer le côté geek de la chose je pourrais pas faire beaucoup de revues sur du matériel débutant parce que moi ce que j'avais voilà je l'ai déjà fait j'avais le t2 j'avais les petites batteries de chez vision les spinners donc voilà donc ce que je vais faire dès qu'il y aura un matériel débutant qui me plaira je l'achèterai pour vous le faire voir et après c'est vrai que je ferai des revues sur le matériel que j'ai donc oui ça sera certainement de du matos ancien et au fur et à mesure il y aura mes achats coups de coeur donc vous aurez des vidéos sur ce que j'achète au fur et à mesure du temps voilà donc après tout ce petit blabla on va partir en gros plan pour voir la petite bête pour voir ce que ça donne et voilà allez on est parti pour le gros plan donc vous allez recevoir votre petit setup dans une boîte en carton comme ça qu'est ce qu'il ya de beau dedans la boîte en carton toute simple avec voilà ce que c'est derrière un petit descriptif voilà avec tout ce que tout ce que contient le carton et là sur le côté vous avez la couleur donc moi en l'occurrence ça sera la la noire et noire et grise donc qu'est ce qu'il ya dedans alors dedans bien sûr vous avez là le setup donc la aïe aux quelques petits sachets comme ça c'est sympa moi je trouve que ça une petite gueule vraiment vraiment sympa après après vous avez la garantie comme d'habitude ça qu'est ce que c'est ouais c'est les consignes pour le remplissage comme quoi il faut pas débat aller plus haut que le dessin en noir en fait après il ya une petite notice la notice basique est-ce qu'il ya du français oui il ya du français c'est cool donc français anglais et après à l'intérieur un peu de détails voilà c'est toujours bon à avoir la petite notice c'est toujours sympa après vous avez aussi cette petite boîte donc il ya un deuxième dritte type qui est fourni en plastique tout simple non il veut pas n'est pas grave il n'y aura pas de mise au point avec moi ce soir à part donc un dritte type supplémentaire un câble usb mini mini usb pour pouvoir le recharger et vous est fourni aussi de résistance donc pour info les deux résistances sont en je dis pas de bêtises en 0,6 donc des résistances qui vont sur le cubis aussi c'est exactement les mêmes voilà tout ce qu'il ya dans dans le paquet donc on va se ranger tout ça donc moi perso ma vape est pas trop axé un grosse vape avec des résistances basses donc je me suis acheté des résistances mais en stainless steel et à un homme hop voilà donc ça fait une petite vape un peu plus tranquille qu'à 0,6 sachant que la l'autonomie de la batterie enfin la batterie fait 1300 milliampères donc je trouve que des résistances à 0,6 ça fait vaper je sais pas c'est écrit dessus entre 15 et 25 watts ou 28 watts avec une batterie de 1300 milliampères elle va pas vous faire long feu maintenant après c'est un choix qu'ils ont fait de mettre ces résistances là c'est très bien mais vis-à-vis de l'autonomie qui a peu qui a peu donné c'est pour moi c'est pas suffisant parce que la batterie va vous lâcher en peu de temps vous allez être vite dans voilà bip vous m'avez compris après il y a un deuxième drip tip qui est fourni ben là en l'occurrence comme j'ai pris la grise c'est le drip tip est gris et dans ce drip tip je sais pas si je vais arriver vous le faire voir il y a une espèce de petite les petites ailettes on dirait pour éviter le retour de de jus en fait vous voyez que enfin on voit pas le trou en fait il ya juste une petite une petite voilà là on voit bien la petite ailette qui vont empêcher le liquide de remonter voilà ni plus ni moins au sinon après donc pour l'allumer toujours toujours standard 5 clics sur le sur le bouton voilà elle s'allume vous avez vu la petite lumière verte c'est juste tout con alors moi c'est ça m'a fait délirer ça donc c'est vrai que c'est limite je l'ai acheté que pour ça quoi débile mais bon j'adore c'est tout couillon voilà et en plus on peut le changer de couleur donc ça on va le voir après donc pour l'allumer 5 clics pour l'éteindre bien sûr 5 clics aussi sur le devant la prise pour le branchement pour la recharger en fait au cul il ya un truc un trou de dégazage voilà si tu me faisais aller voilà voilà il ya rien de plus simple c'est tout bêta après labo joy tech et après il ya rien d'autre c'est vraiment le kit le plus simple que j'ai pu voir ça ce côté là c'est vrai que ils ont ils ont prévu la petite chose de super simple pour les débutants et ouais c'est ça qu'il faut quoi donc quand j'ai reçu ça normal je me supprime la petite résistance à un homme qui est là je les montais et après c'est peut-être manque de chance c'est peut-être la résistance qui est pas bonne je ne sais pas je peux pas dire donc j'en ai pas essayé une deuxième quand je les montais au bout de pourtant j'ai bien imbibé ma résistance enfin je les primais on va dire j'ai mis du liquide dedans et tout au bout de deux lattes ça avait le goût de ouais le goût de cramer donc ça ça m'a vraiment agacé parce que même si on est débutant on a tendance à vaper plusieurs fois d'affilée pour un pour avoir son son taux de nicotine donc on va pas faire juste on va pas tirer une latte en fait on va tirer plusieurs fois 1 2 3 4 suivant le besoin qu'on a au moment et le fait quel est le goût de cramer de suite enfin le goût de cramer je sais pas si c'est le goût de cramer ou si c'est le goût du stainless que j'aime pas peut-être je suis tellement habituée à vaper en cantal que c'est difficile de rester objective avec des nouveaux produits je vais vous dire j'aime ou j'aime pas quoi mais c'est vrai que c'est compliqué j'avais pris là en plus des résistances 1 ohm j'avais prévu le coup parce que je me connais j'avais pris le petit plateau rba parce que qui est à la base pour le cubis 1 mais comme tout ce qui est tout ce qui est pour le cubis est compatible avec la aio et bc top mais c'est top je sais pas si ça se voit fais moi la mise au point non ça veut pas allez il soit cool voilà voilà c'est ça donc l'endant qu'est ce qu'il ya la totalité du truc donc dedans vous avez un petit bout de de coton je pense que c'est ça ressemble à du kogendo c'est du coton japonais ça se voit les petites impuretés ça doit être du kogendo ou quelque chose comme ça ou du coton puff peut-être je sais pas donc ça c'est cool après vous avez une résistance c'est moi la mise au point donc vous avez une résistance là qui est montée en horizontale avec le tube un peu plus long qui va avec vous avez un tournevis et une micro vis je ne sais même pas si elle va se voir on est vraiment microscopique vous la voyez la toute petite là ça ça sera pour elle fait moi la mise au point bordel un pardon nous soyons pas vulgaire voilà vous la voyez la toute petite vis et donc elle c'est pour serrer en fait votre câble enfin votre fils pouvoir faire le montage après dedans vous avez justement une petite notice qui vous explique les différents montages donc en horizontal ou en vertical ce c'est pas mal fait c'est bon c'est en anglais donc hop et de l'autre côté c'est pareil sauf que c'est pour un autre montage voilà c'est pour le montage horizontal ça se voit d'ailleurs quand voilà voilà mais je vous mettrai une petite photo j'essaierai d'incruster une photo dans la vidéo pour explication un petit peu du montage de cette tête parce que je n'ai pas monté elle arrive pré montée elle arrive pré montée en avec un montage tu sais lequel en vertical donc pour ouvrir votre votre aïe au c'est un petit peu comme pour les les bouteilles de liquide c'est à dire il ya une sécurité enfin donc il faut en premier appuyer et après clac tourner hop je si j'en fout pas partout franchement j'aurai de la chance on en sort pas là voilà et là vous voyez c'est la tête reconstructible qui est montée donc cette tête ou la tête ou la résistance il suffit juste de la visser alors par contre pour visser c'est pas pratique parce qu'il ya le dessus qui tourne voilà il ya des petits points comme ça qui sont pas super bien prévu l'intérieur je sais pas si ça se voit c'est comme ça là je vais poser ça donc là allez fais moi les mises au point merci donc là vous voyez le un petit joint qui va faire l'étanchéité avec les résistances et au dessus le petit joint qui va faire l'étanchéité avec le tank voilà c'est à l'intérieur on voit pas grand chose mais bon ça va ça marche bien et la résistance voilà enfin la résistance la tête rba voilà l'intérieur vous voyez que c'est un je sais pas si ça va voir ouais si comme quoi c'est un à l'horizontale en fait le le corps il est au milieu il est entouré de coton donc cette tête après je l'ai pas encore je l'ai pas démonté d'ailleurs c'était dévissé donc super donc là je sais pas si c'est encore putain c'est petit c'est petit c'est petit voilà à refaire je pense que ça va être compliqué hein mais ça va être compliqué voilà donc la petite vis elle est là elle est microscopique hein donc elle elle vient je pense serrer un serrer le fil un des deux fils en fait hein quand on va faire la résistance après derrière il y a un petit joint un pin une espèce de petit pin je l'ai pas du tout démonté hein donc je peux pas vous dire exactement là on voit il écrit rba joytech après vous avez une ouverture pour le liquide qui est là une autre derrière et trois petites autres au cul voilà une là une là et une là non il y en a que deux au cul l'autre je pense que ça doit être pour mettre un fil voilà celle du haut là vous voyez ça doit être pour mettre le fil les deux autres oui c'est pour un apport en liquide voilà donc ça c'est la petite résistance qu'on peut refaire voilà donc comparé à une résistance toute prête hein ouais c'est un petit peu plus gros mais bon c'est pas mal mais c'est pas mal voilà on voit un petit peu mieux l'intérieur voilà voilà vous avez tout vu donc je vais la remonter et je vais vous faire voir comment ça vape et en même temps on va la rallumer et je vais vous faire voir les options qu'il y a dessus donc le liquide comme c'est indiqué il faut absolument pas dépasser le niveau le noir là c'est à dire vous remplissez jusqu'à hauteur du petit trait noir voilà pas plus haut après vous allez juste le remettre alors là elle est elle est allumée donc on va l'éteindre parce que en fait j'enlève un petit peu le voilà donc je mets comme ça on va l'éteindre 1, 2, 3, 4, 5 donc ça fait le petit light show pour changer la couleur en fait il faut rester appuyé quelques temps voilà vous voyez donc là c'est la couleur je vais m'enlever un peu de lumière pour que vous voyez mieux voilà ça va aller mieux pour les couleurs donc là c'est vert allez là c'est vert après là c'est bleu rouge violet là on dirait que c'est jaune ça ça doit être blanc après sans lumière on repart sur du bleu du vert clair on dirait du bleu clair ou du blanc et le rouge voilà on peut faire choisir la couleur qu'on veut en fait donc moi j'aime bien quand c'est en vert donc là je vais attendre que ça s'éteigne voilà et maintenant je vais rallumer 5 et là chaque fois que je vais vaper en fait la led sera en vert voilà sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre l'air flow alors l'air flow c'est réglable oui et non parce que alors c'est vraiment subtil c'est pour le fun on va dire donc je sais pas si ça va se voir si j'ai enlevé le recti peut-être que vous verriez un peu mieux on va essayer ça se voit donc là vous voyez qu'il y a un petit point et sur ce côté là il y a un petit point aussi donc quand ces deux points sont alignés en fait votre air flow est ouvert à fond maintenant pour le réduire vous avez juste à tourner ce qui fait que les deux points ne sont plus alignés et vous allez sentir que ça restreint un petit peu l'arrivée d'air c'est léger mais ça se sent un petit peu donc après ça y est c'est bien maintenant c'est pas non plus extraordinaire voilà c'est un petit peu tout ce qu'il y a à voir sur la io bon on va se retrouver en plan large je vais vous faire voir comment ça va parce que ça va bien faut dire ce qui est et on va discuter un petit peu je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu allez c'est parti bon allez on est parti pour la conclusion donc qu'est ce que j'en pense le côté pratique pour les débutants est très bien parce que vous n'avez pas à faire attention à votre résistance vous faites le plein jusqu'au petit trait noir et vous êtes tranquille côté autonomie ouais bof on va dire 1300 mAh ça fait peu surtout avec des résistances 0,6 la compacité génial voilà c'est tout petit c'est super discret le poids c'est super léger aussi un petit setup comme ça je pense que ne sera pas effrayant vis-à-vis de la taille d'un setup comme ça ça n'a rien à voir il y avait déjà rien que la différence de taille après le l'air flow l'air flow c'est c'est bien mais c'est enfin c'est pas assez ajustable à mon goût c'est pas réellement ajustable on peut ajuster mais c'est pas non plus l'air flow comme je sais pas le mini nautilus qui est vraiment réglable aux petits oignons voilà c'est pas le cas non plus quoi d'autre est-ce que je la conseille un débutant c'est une bonne question je dirais oui pour une première expérience voilà après je pense qu'avec un matériel comme ça on va vite vouloir passer à autre chose c'est mon ressenti maintenant c'est vrai que moi ça fait deux ans que je vais sur des reconstructibles donc le côté goût on peut même pas comparer c'est pas possible de comparer un reconstructible par rapport à du matériel comme ça je trouve que le goût vis-à-vis des résistances du moins préfaites celle-là à moins que je tombe sur une mauvaise je serrais et je vous dirais s'il y a eu réellement un changement je trouve que le goût est pas génial vous allez me dire on était en train de défoncer la aéo alors qu'il y a tout le monde qui dit que c'est du bon matériel c'est ce que je pense c'est mon ressenti elle est super pratique voilà elle est super elle a un design qui est vraiment voilà super sympa moi la première je l'ai acheté uniquement pour la lettre verte donc c'est le côté geek ça marche c'est une bonne idée mais je sais pas si sur le long terme ça pourrait réellement aider quelqu'un à fumer voilà c'est un peu dur ce que je dis mais je reste sur mon opinion que vaut mieux démarrer sur un mini nautilus avec une histique voilà c'est sûr c'est plus gros c'est peut-être plus chiant parce que les résistances sont faites différemment c'est le remplissage est peut-être un petit peu plus compliqué par rapport à lui où vraiment c'est super simple c'est voilà c'est dire il n'y a rien de plus simple mais ouais je sais pas je peux pas là je peux pas dire oui oui il n'y a pas de soucis un débutant avec ça ça va marcher je peux pas le dire j'arrive pas à rester objective enfin vu que j'ai des sensations différentes avec ma vape actuelle faudrait que je fasse vraiment un test par exemple en reprenant mon T2 avec ma vision spinner en 1300 mAh pour pouvoir réellement comparer voilà c'est ce que je pense sinon je pense que oui un débutant peut s'essayer avec ça et commencer à trouver quelques sensations en vape voilà mais j'imagine que les sensations avec ça et avec le matériel que moi je préfère pour les débutants enfin conseiller aux débutants c'est délicat parce que je veux pas défoncer ce produit parce qu'il me paraît bien mais pas sur du long terme voilà c'est la conclusion que je peux donner c'est ça bon ben voilà je vais vous souhaiter une bonne soirée et surtout une bonne vape et on se dit à bientôt allez bye bye je vous refais une petite une petite latte pour voir comment ça va ça va bien c'est on ne peut pas voilà après on est d'accord c'est pas une vape de fou furieux ça reste une vape pour les débutants c'est pas non plus mais ouais j'ai du mal à dire à 100% foncé sur ça bref allez je coupe et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo si vous aimez mes vidéos ben n'hésitez pas mettez un pouce ou abonnez-vous à ma chaîne ça fait toujours plaisir ça donne envie de continuer ça booste un petit peu et voilà allez à plus bye bye personnes dans le monde nous n'en même pas et même si la terre est ronde on ne se rencontre pas les apparences et les préférences ont beaucoup d'importances acceptons les différences c'est vrai faut de tout tu sais faut de tout c'est vrai faut de tout pour faire un monde Sous-titrage ST' 501